Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs, enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sokulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3 saison 2, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors tout d'abord pour réaliser le glitch, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, donc vous choisissez le mode créatif réalisé par Epic, dans la section Epic. Alors ensuite vous lancez le mode créatif, ce que vous pouvez faire en attendant que le mode créatif se lance, c'est de noter mon code créateur SCM dans la boutique de Fortnite, c'est pas obligatoire, mais merci à tous ceux qui le mettent. Et pendant le chargement, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, ça fait super plaisir. Alors quand vous êtes dans le mode créatif, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 1, 6, 3, 3, 3, 9, 2, 9, 4, 6, 5, 3. Alors je vais regarder si j'ai la version de la map, au cas où. Ok, c'est la version 57. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre point d'interrogation, V égale 57, pour être sûr que vous soyez dans la bonne version et que le glitch fonctionne plus ou moins bien. Parce que c'est possible que dans d'autres versions, le glitch ne fonctionne pas, ou c'est possible aussi que dans d'autres versions, le glitch soit optimisé. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous le garantir quoi, c'est un peu aléatoire. Donc là vous attendez que la map se charge, quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Là, le jeu vous propose encore de soutenir un créateur sur Switch, PC, PS4, PS5, Xbox. Donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur la touche correspondant à votre plateforme. Ensuite, vous mettez le code SCM en minuscule ou en majuscule et vous appuyez sur accepter. Donc quand ceci est fait, vous appuyez sur option, vous allez dans menu paramètres, lancer le jeu. Et là, vous allez arriver dans la map où vous allez devoir attendre un petit peu. Donc il y a encore un bouton code créateur si vous voulez soutenir. Ah bon, je vous l'ai déjà dit deux fois, donc je pense que je n'ai pas besoin de me répéter une troisième fois. Donc voilà. Et en plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui, je vous le dis quitte à quoi. Donc ça fait plaisir quoi. Donc là, je vais aller au resto si jamais. Donc là, quand vous êtes dans la map, vous passez par une faille. Et là, je vais vous présenter les glitchs. Donc il y a plusieurs glitchs dans cette map. Donc on va tous les faire. Et le dernier, normalement, vous devrez nous rapporter quand même pas mal d'XP. Donc déjà, on va regarder combien je suis. Je suis niveau 9 avec 74 000 XP, 588 XP restant avant le niveau 10. Donc 75 000 XP avant le niveau 10 quoi. Donc déjà, le premier glitch va se passer ici. Là où il y a les portails de couleur là, de rareté. En fait, vous allez vous placer entre le violet, donc l'épic et le rare et le bleu. Et vous passez en plein milieu. Normalement, ça va vous téléporter dans une piscine. Donc quand vous êtes dans cette piscine, vous allez jusqu'au bout de la piscine. Et normalement, voilà. Et un bouton secret, room XP. Donc là, normalement, je devrais gagner des XP. Bon, là, je n'en gagne pas. Normalement, je n'en gagne pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais respawn. Donc ce lien ne fonctionne pas pour moi, en tous les cas. Je vais respawn. Et je vais essayer un autre glitch. Donc on va se mettre ici. Vous voyez, là, il y a le spawn. Et là, il y a les boutons de reset build. Et je vais me retourner. Et je vais continuer la ligne jusqu'au bout. Et au bout, je vais me laisser tomber. Et normalement, je vais apparaître quelque part. Ok, parfait. Ça a bien fonctionné. Donc là, je descends. Je vais dans le coquillage. Et j'appuie sur carré, ici, pour interagir. Et normalement, ça me donne des XP. Ok, donc là, je vois que je gagne 366 XP, 364. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Alors, ce qui est bien, c'est qu'apparemment, c'est un glitch AFK. Donc, je vais gagner des XP sans rien faire, en fait. Mais bon, là, c'est le deuxième glitch. Donc, le troisième glitch, il se passe... Je ne sais plus. Ah, si c'est par là. Vous voyez, derrière le uscode, je crois... Oui, c'est ça. Derrière le uscode, il y a un personnage juste là-bas. Donc, on va aller le rejoindre. Hop. On met des plateformes. Comme ceci. Et on va rejoindre... Le skin Genesee qui nous fait SING. On va aller interagir avec. Et ça, ce sera le troisième glitch de cette map. Hop. Là, vous interagissez avec. Et là, vous arrivez dans une pièce secrète avec un autre personnage que vous interagissez aussi. Et là, normalement, ça devrait aussi me donner des XP. Bon, là, je vois que ça ne m'en donne plus. Donc, c'est très bizarre. Donc, là, je vais vous montrer un quatrième glitch sur la même map. Après, peut-être que vous, ça aurait fonctionné. Mais moi, ça ne va pas fonctionner. Alors, je vais vous montrer un quatrième glitch sur cette map. Je ne sais plus si c'est de ce côté-là. Si c'est de ce côté-là. Mais je vais vérifier. Je crois que c'est de ce côté-là. Attendez. Je vais vérifier et j'arrive. C'est bon. Je me souviens, c'est par ici. Donc, vous montez sur la... Vous allez construire deux rampes comme ça. Après du spawn. Vous montez sur le plafond. Et là, oh mince. What ? Comment ça se fait, ça ? Donc, on va réessayer. Mais soit ça n'a pas construit ou soit c'est moi qui ai mal construit. Alors, attendez. On va voir si ça construit. Non, ça ne veut pas construire. Vous allez construire trois rampes en vrai. Trois, voire quatre, voire cinq rampes. Comme ça, vous vous laissez tomber au-dessus. Ensuite, vous montez sur le bonhomme de neige. Et normalement, quand je vais faire une danse ou une émote. Non ? Attendez. Ça se fait. En fait, je crois que ça va me faire respawn. Mais ça ne me fait pas respawn. Ok. Donc, le truc, ben... Pourquoi ? Ouais, donc le truc, c'est juste... Il fallait sauter sur sa tête. Et là, ben, vous gagnez des XP. Voilà, ça ne donne pas les normes non plus. 34. Ce que je ne comprends pas, c'est que moi, je ne gagne plus d'XP en illimité. Donc, ça, c'est assez bizarre. Donc, le dernier glitch, donc le cinquième glitch qui, normalement, rapporte énormément. C'est ici. Vous allez mettre un toit. L2. Ensuite, vous continuez tout droit. Et je crois qu'il y a... Ah, voilà. Vous vous laissez tomber comme ça. Et là, normalement, vous devez trouver un œuf qui ressemble à ça. Donc, un œuf poisson. Mais je crois que c'est celui-là, non ? Normalement, c'est celui que j'avais trouvé, justement. Alors, il est là. Ah, voilà. Je m'étais mal placé. Et là, normalement, il y a un bouton interagir. Allez. Vous interagissez ça avec. Et là, normalement, ça devrait vous donner des XP. Mais en illimité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer ici. Et je vais attendre. Et normalement, ça devrait tomber en illimité des XP. Bon. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, moi, le glitch qui me fonctionnait bien, c'était le deuxième, si je me souviens bien. Ouais, c'était le deuxième. Il me donnait beaucoup d'XP en illimité sans que je fasse rien. Donc, je vais retourner tester le deuxième. Parce que là, on a gagné quoi ? On a gagné 12 000. 12 000 XP. Ce n'est pas énorme. Mais bon, c'est déjà ça. 12 000 XP. Centre de difficulté. Hop. Je vais interagir. Ah, je ne peux plus. Ah, je ne peux plus interagir avec. Ah, mais c'est con, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le jeu. Je vais relancer le jeu. Et je vais revenir interagir avec celui-là. Parce qu'en fait, celui-là, c'est celui qui me rapportait le plus. J'ai l'impression. Les autres, je ne sais pas pourquoi ils ne me rapportent pas. À mon avis, c'est parce que la map est peut-être en train de se faire patcher. Je ne sais pas. Donc, on va respawn. On va ici. Et on suit le chemin. Enfin, on suit la ligne. Jusqu'à temps de tomber. Et d'interagir avec le poquillage. Est-ce qu'on peut ? Ok, je peux. J'interagis. Ok, donc là, je suis niveau 9 avec 61 000 XP. On voit que mes XP. On voit que je prends 300, 400 XP par seconde. Ok, donc là, ça a l'air d'être terminé. Donc, en vrai, je ne gagne pas des XP sans rien faire. En tous les cas, moi, ça ne marche pas. Peut-être que vous, ça marchera. Mais moi, ça ne marche pas. Mais je gagne quand même pas mal d'XP. Parce que j'ai pris 5-10 000 XP. Juste en appuyant sur le truc du coquillage. Donc, en fait, ce que moi, je vais devoir faire, c'est interagir avec le coquillage. Et interagir avec... C'était quoi l'autre qui fonctionnait bien ? Ah ouais, c'était l'œuf. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'interagis avec le coquillage. J'interagis avec l'œuf. Comme c'est les deux glitchs dans cette map qui me rapportent de l'XP. Je n'interagis qu'avec ceux-là. Et ensuite, ben... Oh mince, j'ai raté. Il ne faut pas que j'aille trop vite, je crois. Et ensuite, dès que j'ai interagis avec ces deux glitchs, je relance le jeu. Et je recommence. Voilà. Donc là, je cherche un œuf. L'œuf, poisson. L'œuf, poisson. Qu'est-ce qu'il est ? Ben oui, je sais quoi ce délire. Ah, il est là. Il est là, ce fameux œuf. Hop. Ok, là, ça me donne 10 XP. 55 000. 54 000. 53 000. Ok, donc là, ça ne m'en donne plus. Donc, dès que ça ne me donne plus d'XP, arrêtez le jeu. Rejouez. Ok. On attend. Voilà, on prend la faille. Et là, je vais réinteragir avec le coquillage. Et l'œuf. Et je vais faire ça en illimité. Donc là, je suis à combien d'XP ? 53 000. Mince. Ah ben non, c'est bon. Et là, je vais directement interagir avec l'œuf. Et on va voir combien d'XP ça me donne. À deux. Boum. On avance tout doucement. Voilà. On cherche l'œuf. Donc là, il y a le bouton exit. Et l'œuf. Et, et, et. Ah, il est là. Donc le bouton exit, il est là. Et l'œuf, il est juste ici. Je pense qu'il ne change pas de place. Donc, il est un peu, un peu à côté du bouton exit, mais de l'autre côté. Donc là, j'interagis avec l'œuf. Hop. Et on va voir combien d'XP ça va me donner. Donc j'étais à 53 000. 43 000. Ok. 43 100. Ok, 43 000. Donc toutes les, toutes les minutes, enfin ouais, toutes les minutes. Eh bien, je gagne. 10 000 XP. Donc si je fais arrêter le jeu et que je relance encore. Là, je vais encore gagner 10 000 XP. Donc je peux faire ça en illimité. Et ouais, ça peut être pas mal. Ça peut. Ça peut être un petit boost d'XP. Donc c'est pas encore des gros gros glitch. Il y a des glitchs qui vont sortir à mon avis. Qui seront meilleurs que ça. Mais pour l'instant, c'est des petits glitchs comme ça à gauche, à droite. Qui permettent de gratter quelques XP. Donc là, on gagne 10 000 XP. En tous les cas, moi, je gagne 10 000 XP toutes les 30 secondes. Après, toutes les 30 secondes, une minute. Après, vous pouvez gagner plus d'XP. Ça dépend aussi des comptes. Donc c'est un peu aléatoire. Donc il faut tester. Si ça fonctionne bien chez vous, tant mieux. Si ça fonctionne pas, il faut tester un autre glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt plus de vidéos. C'était SofineMek. Et ciao. Peace. Peace.